hey salut les crypto lovers c'est will temer et bienvenue pour l'édition du 28 du 7 2021 du petit journal du crypto petite parenthèse désolé pour hier mais malheureusement j'étais dans la possibilité de mettre un tweet de maintes un message et de faire ma vidéo et de vous prévenir bien évidemment mais bon voilà c'est pas grave ce n'est que partie remise aujourd'hui alors market cap global 1560 milliards de dollars il gagne 5,17 % par rapport à hier on a un bitcoin qui est à 40 mille dollars enfin 39 940 8 dollars il est à 5,90 % de gains et 24,5 % en 7 jours et derrière ma 2300 8 dollars il gagne 3,61 % on a le tether qui en troisième position le binance cohen qui est au dessus des 300 dollars à 314 de l'armée ne gagne que 2,62 72 pardon un cardano la petite et d'angle de mon coeur à 1.29 elle gagne 3,44 et 9,46 en 7 jours on a xrp le petit ripple de jean pierre ifa il doit être content quand même 14,14 % à 0,71 et 26,24 % en 7 jours c'est plutôt sympa à lui et se déconne dans cette imposition le doge quand il en huitième position avec un gain de 3,53 et le petit polka dot de magic quark qui fait 5,43 et 15,92 ans et le jour il passe au dessus des 14 dollars à 14 dollars 42 ça ça fait plaisir à voir et le balance le busd pardon qui est en dixième position on va regarder si à le top lequel est le top gagneur du jour c'est il y en a bien évidemment c'est le xrp le petit ripple de jean périfard suivi de tort chaîne le rune qui te fait 12,90 % le terrain luna qui fait 12,03 % on a hélium amp qui continue de pomper le dash le petit dash plaisir le wave aussi ça fait vraiment plaisir de le voir le wave là dedans hop oui c'est la deuxième crypto monnaie après le bitcoin que j'ai acheté donc voilà on a icp internet computer qui est toujours bas même s'il fait 24% en 7 jours et qu'à 41,05 % il a perdu presque 90% sa valeur voilà c'est tout pour la petite market review si tu es nouveau sur la chaîne salut à toi moi c'est will tamer n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification chaque jour sauf quand je sais pas je fais un petit journal du crypto où je fais une petite marque market review une analyse l'article et une analyse technique du bitcoin bien évidemment on la fera tout à l'heure à la fin n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur culture crypto twitter et will tamer trading tu as tous les liens qui se trouve en descriptions allez c'est parti générique alors la première news on va parler de master casse qui vient de choisir cette start up crypto pour son accélérateur start past donc c'est comment dire un hub fintech là où il comment où ils accueillent des start up block chain pour les aider à développer les crypto monnaies et surtout à développer leur domaine donc master 4 continue de se concentrer sur le secteur des actifs numériques accueillant un lot de start up majeur parce que c'est pas non plus des petites start up dans son accélérateur fintech alors c'est un programme d'accélération pour ses start up fintech visant à soutenir les entreprises travaillant avec des actifs numériques la crypte monnaie et la block chain alors c'est cette nouvelle start up il y en a peut-être que tu connais dedans il y a up hold moi personne je l'utilise pour brave il ya le la société de stockage de crypto gk8 on a aussi la plateforme d'investissement domain money on a l'oracle super oracle et ça c'est plutôt sympa on a le fournisseur d'infrastructures ou l'occasion taxe et alors il ya la société d'actifs numériques taurus et mine table je ne connais absolument pas et alors il ya aussi une place de marché pour les émissions et échanges des nfc et c'est maintenant table pardon lui connaît absolument pas mais bon voilà bien évidemment mastercard suis de près visa qui a un gros pied dans les crypto monnaie et il se dit si je veux pas être largué si je veux pas me faire avoir il faut vraiment que je fasse quelque chose pour les crypto et de plus en plus ils prennent des start up pour leur accélérateur fintech après ça on apprend que binance vient de connaître le plus gros retrait de bitcoin qu'il y a eu depuis le 19 avril donc quand le bitcoin était à 58000 dollars il avait commencé à chuter à et bien 13 1820 bitcoin ont quitté binance en une journée et ça c'est des données qui ont été fournis par une de blocs tu vois vraiment que c'est un truc de fou et pourquoi est ce que justement tous ces bitcoins s'en vont des échanges et bien généralement les baleines elles reprennent leur bitcoin elle les met dans des calls doit l'être parce que elles vont commencer à accumuler donc c'est un moment où on retire du bitcoin des marchés du coup le bitcoin se fait rare et le prix théoriquement devrait monter c'est ce qu'elle est en train de se produire ces derniers jours donc voilà je pense que forcément les baleines ont décidé de mettre leur bitcoin en sécurité et ça joue bien évidemment sur le prix du marché pourquoi parce que c'est les baleines qui décident du prix du marché c'est les baleines et les mineurs qui décident à combien le bitcoin doit être voilà après on apprend que la sénatrice warren dit que les cbdc peuvent peuvent résoudre l'énorme échec des banques aux états unis un elle dit que aux états unis il y a énormément de personnes des millions de personnes qui sont totalement débancarisés conclusion pour elle les cbdc donc les monnaies crypto de banque centrale vont pouvoir être utile pour que ces personnes non bancarisées ou sous bancarisée parce que au moins ils auront accès à de la monnaie tout simplement maintenant pour elle il faut pas utiliser le bitcoin il faut utiliser les cbdc mais c'est quand même important que la crypte monnaie et comment dire il fait comprendre au système traditionnel que le système était vieillissant et qu'il fallait le changer je pense que la cbdc au final quand il réfléchit vraiment bien c'est plutôt pas mal maintenant bah moi j'ai choisi la vie j'ai choisi la liberté et surtout j'ai ceci le bitcoin conclusion je m'en bats un peu les steaks mais bon voilà ça montre quand même qu'on a district disrupté l'économie et que les crypto monnaies ont vraiment joué leur rôle que monsieur satoshi nakamoto attendait c'est à dire remettre en question et en cause l'establishment actuel voilà après on va terminer par une petite news un petit peu sympa qui fait coca cola entre officiellement dans les nfc à des fins caritatives donc chaque nfc a été créé pour célébrer les éléments qui sont au coeur de la marque coca cola réinterpréter pour un monde virtuel c'est une artiste qui s'en est occupé comment s'appelle ça va se trouver sur open 6 et ta fille voilà c'est ta fille qui va s'en occuper ça va se retrouver sur le marché open 6 il y aura les mises à jouer les mises en enchères dans trois jours donc voilà cosa cola ça reste quand même la marque la plus reconnaissable au monde et ils ont créé ces nfc et ses mises à prix pour aider et collecter des fonds pour les jeux olympiques paralympiques et ça c'est vraiment super top voilà c'est tout pour les petites news maintenant comme vous l'attendez certainement on va faire l'analyse technique du bitcoin malheureusement hier j'ai pas su vous faire l'analyse technique du bitcoin donc on va peut-être revenir un peu en arrière on va se mettre ici voilà donc hier nous étions ici on voit que le bitcoin pardon je me suis trompé on va se mettre là pardon voilà donc quand j'ai fait la vidéo on était ici et j'avais dit attention il faut voir si on va réussir à percer les deux derniers la claude l'ouverture et la clôture ici on voit vraiment que le bitcoin a chuté sur la moyenne mobile sans période ça c'était avant hier le 26 et il a rechuté assez fort et le lendemain tu vois que le lendemain il a continué de chuter je sais pour ça buter sur la moyenne mobile sans période rechuté venir toucher le dernier plus haut et repartir à la hausse mais il a fait tout ça en une journée d'ailleurs tu peux le voir tout simplement ici sur du h4 donc il a monté il a touché la moyenne mobile de 100 personnes période pardon il a chuté il a rebondi sur le précédent plus haut et il est en train de remonter et il échoue encore sur ce plus haut et ça ça fait un petit peu c'est un peu dommage mais bon voilà aujourd'hui tu vois ça ça c'est ce qui est en train de se dessiner c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur c'est pas le meilleur des doji à ses palmeurs des chandeliers japonais donc là on voit quoi on voit que les acheteurs ont voulu traverser la moyenne mobile sans période tu le vois vraiment un site alta la ligne orange qui représente la moyenne mobile sans période et ils ont réussi à traverser on est monté jusqu'à 41 mille 965 et il y a un combat qui en train de se faire pour le moment entre les acheteurs et les vendeurs donc les acheteurs sont montés jusque là et les vendeurs ils ont fait non pas moyen on va pas jusque là et ils ont ils ont fait re perte jusque 39 mille 450 dollars du coup franchement moi ce que je pense qu'il va se passer encore une fois n'oublie pas moi je pas conseiller financier je pas la liste technique je ne m'y connais pas je ne te donne que ma vision des choses c'est bien important de comprendre que je ne donne que ma vision des choses je pense qu'il faut aller voir sur du h4 qui en train de se passer et sur du h4 tu vois qu'on est en train de faire des hauts des débats de plus en plus haut voilà et des hauts de plus en plus haut mais on a fait deux donc alors soit on fait ça tu vois alors ce petit biseau qu'on est en train de faire ce c'est un biseau c'est un biseau montant va rencontrer la ligne bleue que tu as ici et la ligne bleue ici c'est la résistance du biseau descendant que j'ai dessiné depuis un petit temps que tu vois là et le biseau montant il ya des choses fortes chances qui viennent toucher ici la moyenne mobile 200 tout simplement si il arrive à casser la moyenne mobile sans période donc si dans les prochains jours on voit que le bitcoin arrive à casser la moyenne mobile sans je pense qu'il ya de fortes chances qu'il arrive ici quelque part 1 sur la ligne résistante du biseau descendant et après peut-être 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 que le bitcoin chutera jusque venir chercher un nouveau plus bas comme il a fait ici il a fait un bas là et la fin d'autres plus bas maintenant lui les plus haut que le précédent tu vois maintenant voilà soit il va nous faire un bas plus haut que le précédent ici et là ça pourrait être sympa parce que l'on va dire on va prendre un crayon ça sera beaucoup plus facile on va dire que voilà il ya peut-être des chances pour qu'ils viennent toucher ici quelque part tout simplement vu qu'il a fait un bas plus haut que le précédent donc faut voir ce qui va se passer aujourd'hui c'est quand même que on est en train de peut-être rebondir encore sur cette ligne ci en h4 espérons qu'on rebondit sur cette ligne c'est parce que si on la break ça c'est pas compliqué si on la break à de fortes chances qu'on vient de retester les 36 1623 dollars ici quelque part là par contre si on la maintient et à de fortes chances qu'on vient de chercher ici quelque part au moins les 41 1341 ici voilà là et si on vient chercher ça il ya de fortes chances qu'on vient de rechercher ici le haut du biseau haussier maintenant un biseau haussier généralement mais on sort de on en sort par le bas donc on verra bien ce qui va se passer voilà c'est tout pour l'analyse technique c'était will temer pour le petit journal du crypto si tu as bien aimé un petit pouce bleu si tu n'as pas aimé un petit pouce rouge mais des commentaires partage un max et surtout beau n'oublie pas tous live tous les dames et chose bitcoin peace et bonne soirée mais bon